La montée des eaux du fleuve Bandama perturbe les activités des pêcheurs du village de Brubrou, une localité située à 24 km de la sous-préfecture de Undoussi, dans le département de Tiasale. Les pirogues des pêcheurs sont pour la plupart bloquées sur le sable du fait de cette montée impressionnante des eaux. Les populations rencontrées affirment que c'est devenu trop dangereux de pêcher sur le Bandama. A cause de cette situation, Bosson Kaku s'est reconverti à la pêche des crevettes. Chaque deux jours, vous pouvez gagner au moins 700 crevettes. Environ, si vous placez au moins 10 à 15, vous pouvez gagner au moins 7 à 8 kilos de crevettes par jour, chaque deux jours. Voilà, ça facilite aussi l'achat de poissons à chaque moment. Nous, c'est notre bénéfice qui est là. À la veille de la canne que va abriter la Côte d'Ivoire, Amani Marcel, cadre du village, s'est engagé à développer ses berges en vue de les rendre plus touristiques et attiré des touristes nationaux et internationaux. Le village de Broubrou compte plus de 5000 âmes et bénéficie de quelques commodités, notamment un centre de santé, une école primaire, de l'eau potable et l'électrification. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?